Bonjour à tous et bienvenue chez AutoGM. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo prise en main et on a décidé de vous présenter le tout nouveau Peugeot 5008. Donc ici on est sur un modèle Peugeot 5008 GT qui dispose en option du haï en main libre. Dans le SUV 5008 on a un troisième rang sur lequel on trouve deux sièges extractibles et escamotables. Donc en fait pour activer cette troisième rangée il suffit tout simplement d'enlever ceci et vous tirez sur la languette juste ici. Donc ici les sièges sont relevés et si jamais vous souhaitez enlever ce troisième rang vous tirez sur la languette rouge qui est juste en bas et les sièges sont rabattus. Ensuite on passe au niveau de la deuxième rangée donc on a toujours une banquette arrière en deux tiers un tiers qui comme sur les autres modèles Peugeot se rabat tout simplement avec les manettes qui sont situés juste ici où on tire et on repousse. Donc ensuite on va découvrir le poste de conduite et les différentes fonctionnalités de l'écran. Donc à bord de ce nouveau Peugeot 5008 on retrouve comme sur tous les autres modèles Peugeot le toggle switch ici qui permettra d'accéder aux fonctionnalités de l'écran. On a un volant multifonction et donc il faut savoir que l'écran central fait un peu plus de 10 pouces sur cette version GT et le combiné numérique un peu plus de 12 pouces. Donc ici je navigue sur l'écran central via le toggle switch donc je retrouve la musique. Ici donc tout ce qui est attrait à la climatisation et au chauffage. Ici le GPS. Ici vous avez les différentes aides à la conduite que vous activez et désactivez tout simplement. Ici vous retrouvez le téléphone donc quand votre téléphone est connecté vous pouvez passer un appel depuis ce menu. Et à la fin vous avez donc le mirror screen avec les applications Apple CarPlay et Android Auto. Et donc vous avez les warnings à la fin et ici vous avez des raccourcis pour le désembuage ou le verrouillage du véhicule. Donc on est sur un modèle en boîte automatique EAT8 donc la boîte automatique EAT8 elle fonctionne tout simplement en appuyant ici sur le bouton de gauche. pour naviguer sur le mode de départ donc le mode D, la marche arrière et donc quand vous stationnez quelque part vous appuyez sur la touche parking, vous activez la manette et ici donc le frein de stationnement électrique que vous enlevez en baissant et que vous activez en levant. Ici vous avez le sélecteur de mode de conduite pour passer du mode écho au mode normal au mode sport. Comme sur tous les modèles Peugeot on a un volant avec des touches de raccourcis donc ici pour passer un appel. Ici quand vous êtes sur votre playlist ou tout simplement sur la radio vous pouvez donc changer soit de musique soit de radio. Ici les sources donc vous choisissez si vous voulez que ce soit la musique donc de la radio ou du téléphone. Ici vous avez la reconnaissance vocale donc il faut savoir que la navigation est en 3D connectée et que vous pouvez tout simplement demander un chemin avec le système de reconnaissance vocale. Ici vous avez les touches de volume pour la musique et ici vous pouvez configurer l'affichage de votre combiné numérique. Donc vous tournez la molette de haut en bas pour passer sur les différents mode personnel, navigation, conduite, cadran, minimal et en fait il faut savoir que le mode personnel vous pouvez le personnaliser avec les informations que vous souhaitez avoir sur cet écran. Donc la boîte automatique AT8 elle intègre un mode manuel donc vous avez juste à appuyer ici sur le M et vous pourrez passer vous même les vitesses donc la vitesse supérieure avec la palette au volant située ici et rétrogradée avec la palette au volant située à gauche. Donc ensuite vous avez le porte-loblet juste derrière et donc ici un rangement que vous ouvrez à l'aide du bouton situé juste devant. Et donc juste à gauche du volant vous avez ici l'alerte de franchissement ligne que vous pouvez désactiver si vous appuyez sur cette touche. Ici de même pour l'aide au maintien dans la voie et donc la touche à droite elle vous permet d'ouvrir le coffre donc en fait il faut appuyer deux fois d'affilée pour ouvrir le coffre et pour le refermer. Même chose vous appuyez deux fois d'affilée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada